Nerf, la partie va commencer c'est Boros Feather Ils sont bien payants, ils sont prêts Nerf, j'ai mis le nom de Nerf 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 Please Nerf Please Nerf Oh ok, on a Kai's Wrath, on a te Fairy Time Raveller, on a Elder Spell Donc Kai's Wrath qui est une carte généralement que tu préfères contre les decks midrange T'es capable d'enlever beaucoup de créatures d'un board ou des Go White Vampire decks Mais A Dawn of Vanguard ruine un petit peu Kai's Wrath en général C'est une des raisons pour lesquelles des decks pur contrôle à l'heure actuelle sont un petit peu en difficulté Ben justement c'est pour ça qu'ils jouent Legion's End C'est une des rares réponses A Dawn of Vanguard C'est vrai qu'on en voit moins de Legion's End récemment Et la raison pour ça, c'est parce qu'il y a un peu moins de deck vampire donc on peut commencer à coup Et de Skip Shift Le cycle Le cycle de la vie Mais c'est ça Au passage le giveaway continue toujours pour Lance Donc si vous spammer Lance vous allez avoir une chance Ce qu'on fera c'est pendant le side on décidera un gagnant je pense Vu qu'on voulait vous mettre au coeur de l'action Y'a pas de gagnants vous êtes tous des losers Non mais bon j'aime bien, oui c'est bien de jouer Vanguard Le seul joueur back encore une fois c'est Legion's End Tu sais on a les decklist open Ouais mais le pire c'est Legion's End C'est-à-dire si ça arrive t'as un autre addendum dans ta main ça fait mal Ah oui là c'est l'horreur C'est là que ça blesse C'est l'horreur chaud Ah oui c'est... Teferi au passage c'est super brutal pour Feather Parce que ça te tue God's Willing et tout ça Mais au moins tu... Bah on va voir le Légionnaire hein Faut enlever ce Teferi On s'en débarrasse le plus vite possible Parce qu'un des problèmes aussi avec Teferi c'est que Il te permet... Il donne envie de jouer plus de créatures sur le board Mais quand ça arrive Instant Speed, Kaya's Wrath Je m'en fous à quel point tu penses que t'es préparé T'es pas préparé Ouais mais là... Il y a aussi le Feather Région Mais bon la main de Pops est quand même bien loadée Et puis il y a pas grand chose à prendre hein Moi je prendrais un Vanguard je pense Vu les mains respectives oui Moi mais ça reste la créature qui survit au Kaya's Wrath Ouais C'est ça le critère d'évaluation c'est probablement Bon mais qu'est-ce qui survit avec Ami Board Clear Et les Elder Scrolls c'est très mauvais Alors on protège tout ce qu'on veut par contre là Là on a la volonté des yeux Je sais pas comment est-ce que... Parce qu'on peut les utiliser de façon relativement efficace Les Gods Willing On manque de terrain pour vraiment mettre de la pression sur l'adversaire Donc jouer le Danto ici c'est bon Surtout qu'il y a un camp des terrains et une montagne Exact Donc même si tu décidais de garder ça De garder deux Gods Willing Tu pourrais pas parce que t'as une montagne hein Ça c'est super fort ici Parce que Narf pour être honnête n'avait pas grand chose Je veux dire la Kaya's Wrath ça tuait le Légionnaire mais c'est à peu près tout Et Narcet qui va permettre de peut-être aller plus proche d'un Legion's End Ah si on en plus cherche ce tour-ci surtout Y'en a combien dans la main d'or ? Ah regarde Y'en a un au-dessus Et là ça fait mal parce qu'on vient juste d'utiliser Thunder Ragers sur le... Ha 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 Le premier Danto va gagner C'est bon on peut l'enlever du cimetière Ouais on va juste s'en débarrasser au complet là Aucune chance que ça revienne Ben c'est mauvais parce qu'on a eu combien de Dreador Donc justement ça aurait été cool de les garder dans le grave pour les réanimer Ah ça... On est obligé de les exiler Ça blesse Ouais Bon mais on a Feather et il y a absolument rien à faire avec Donc là pour tuer Narcet il faut absolument qu'on attaque avec 10 District Ça vaut peut-être la peine de la descendre à 1 tout simplement la laisser là pour l'instant Oui il y a pas trop de card draw de pioche dans les decks de Feather En fait ça serait Defiant Strike qu'il soit le plus proche Ouais Puis il peut toujours le faire à Instant Speed pendant ton tour à toi pour piocher la carte 2 de toute façon C'est sûr qu'on gagne pas le... On gagne pas le dégât supplémentaire du 10th District qui se fait buff avec ses counter Mais ça vaut quand même la peine Ouais mais ici probablement ce qu'on verra c'est un Arcanist, le 10th District l'ingénieur sur la Narcet Ce qui est bien aussi de laisser la Narcet à 1 c'est qu'un command de Dreador ne permet pas de la récupérer Bon point On va peut-être voir une Kayaz Raft mais vu qu'il n'y a que 3 cartes sur le terrain c'est possible d'attendre un tour C'est pas comme le deck Season of Grove tu pouvais attendre Ouais exactement Mais Defiant Strike ça aurait été un problème donc j'aime bien quand même... Ah oui mais t'avais Narcet donc... Narcet qui empêche la pioche quand même donc... J'aime bien quand il le secoue, boum! 1-3 Allez vas-y! Je crois en toi Honor Guard Mais là on a beaucoup de value du command de Dreador On n'a pas les Down of Vanguard, ils sont pas là mais... C'est quand même... On a quoi là? Ça vaut l'appel, on récupère le Dreador Arcanist Et l'ingénieur mais c'est tout non? C'est mieux que rien, tout ce qu'on a besoin c'est des blockers, on a besoin de body sur le board Est-ce que t'attends que ton Narcet meure parce qu'elle ne mourra pas là? T'as Elder spell Tu veux la suivre? Moi j'attendrai un tour Parce que... C'est pas comme si le Honor Guard te met la pression Tu vois je suis pas préoccupé du Honor Guard en ce moment Tu peux essayer d'attendre que ton... Parce que de toute façon Elder spell tu l'utiliserais avec quoi? Tef? Tef 5? Oui Mais ça tu peux le faire ce tour-ci Ben t'as pas de Tef 5 Mais tu pourrais le piocher le tour d'après Ouais mais je pense que t'as besoin de body sur le board Parce que ton Elder spell tu vas utiliser plus tard Le problème c'est que Narf n'a pas accès à beaucoup de cartes Ah mais il y a un Seferi Saint-Braveleur au moins Oui ça il y a le Tef, il y a le Dreadhorde Il faudra même pas récupérer le Tent District Illusionner On veut vraiment conserver nos PV Nos points de vie c'est vraiment... Ça m'étonne un petit peu ça Je suis un petit peu curieux Pourquoi est-ce qu'on value être à 13 plutôt que 11? Avec une 2-2 sur le terrain Ouais C'est un peu bizarre effectivement Le Arcanist Si tu pouvais booster ça serait bien Parce qu'il y a pas mal de sorts que tu aimerais rejouer à 2 ou plus Mais à 1, il y a rien C'est un bon bloqueur Feather qui a absolument besoin d'avoir des terrains On en parle pas depuis tantôt Mais il est complètement bloqué sur la capacité Souvent ce qui va se passer c'est que tu vas utiliser des cartes comme God's Willing Juste pour Scry Juste pour regarder pour fixer tes top deck Mais là même pas l'opportunité de faire ça Donc on est vraiment mal du côté de Feather Ouais Comme quelqu'un dit en chat No Lens No Lens Ouais c'est ça c'est... On aurait dû faire... Le giveaway c'est land mais il met no land Parce que c'est trop... Est-ce qu'ils ont changé le display des Planeswalkers Quand il y en a 3 maintenant À la place de faire un carré Ils font... Moi ce que j'aime c'est quand t'en assiste T'as un... Oui t'as la petite flèche T'as une flèche Je me demande si t'en as 10 S'il y a un drop down menu Oui non il y avait... Moi j'avais fait le test avec Gideon T'sais on avait Gideon À l'époque dans... Amonkhet Qui pouvait devenir une créature Tu mettais Helm of the Host Ah oui Sur la créature Ça faisait plein de Planeswalkers Pis j'avais... Pis le Jace aussi t'sais le... Le Jace d'Excelon Qui est sur un bateau Qui est très beau sur son bateau Alors j'avais je pense 25 Planeswalkers Fait j'avais des flèches Fait que je scrolle les menus Ouais c'est des flèches C'est comme des pages ou un binder Si t'as joué Command the Dreadhorde Anyway Four Colors Tu l'as vu là Mais moi ce que j'aime bien c'était Voracious Hydra C'est une carte qui a tellement de texte Qu'il faut scroll Il faut scroll pour la lire ouais Au passage bien sûr le Faute-Rager à l'upkeep Qui te donne... Qui te fait mal Mais au moins on a un land On a pu jouer des land Au passage c'est parti Ça risque d'être très vite fait vu Parce que Teferi V et The Elder Spell Sont là Pis y'a aucune façon d'enlever les Planeswalkers Sur le board pour l'instant Tu peux faire Gods Willing rouge Mais en fait du point de vue de Pops Tu vois pas venir le Elder Spell Tu peux pas jouer autour Pis même si tu le voyais venir Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux brûler un Gods Willing Et coller un Un C'est ça Pour que Teferi soit le Roar Au moins Après le Ultimate Donc euh Au moins le Basilica Bell Haunt Trigger pas sur le Took-Out The Hunter Guard Hey Silver Lining Faut que tu sais Les points positifs Y'a Kayazraf Ok donc y'a absolument rien qui se passe Et misère Ah c'est la misère là Hey tu peux faire Kayazraf à Instant Speed En plus Juste pour être sûr Donc là on va enlever le peu de land que Pops a réussi à trouver The Gals were Willing but they didn't find their mark Ouais c'est Cat Cat's Willing quand même Ben c'est au poker c'est une très bonne main Ah oui, 4-0 c'est pas mal Ah oui Voilà c'est Surtout que l'emblem est colorless Ben attends, on devrait annoncer le gagnant du giveaway avant de rentrer dans l'estel Oui, ok, qui a gagné le giveaway? Productions Trouvez-nous un winner Moltesta Alright Trois packs de M20 pour Moltesta Moltesta There you go Voilà Apprécie les packs de M20 Bonne chance Je te souhaite de trouver tout ce que tu souhaites L'amour Mais au moins les packs de M20 La santé Surtout les packs de M20 Surtout les packs de M20 Au moins on peut gantir Tu pourrais trouver l'amour dans les packs de M20 Wow, ça c'est très précis Mais ici on voit déjà la carte nommée du deck sortir C'est pas bon contre Asper, Feather C'est tellement lent là Écoute, un des problèmes de Feather comme deck Dreadhorde Arcanist Oui Quand ça attaque Ça casse un spell dans ton graveyard Oui À quelle vitesse? Instant speed Ok, on a un problème là Ok? On peut pas Caster des spells Instant speed en ce temps-là Donc Dreadhorde et Feather ont vraiment de la difficulté à finir les parties Aussitôt que Teferi 3 quand tu sortes Déjà tu perds ton tempo Les decks de Feather qui jouaient Shock réussit à s'en sortir Parce que ça faisait bon Je joue mon 2-drop Teferi bounce Shock Teferi Je joue mon 2-drop Et t'as encore perdu une carte Oui t'as perdu une carte dans l'échange Et eux ils en ont gagné une autre Mais grosso modo Mais là on voit juste des réponses changer en menace Exact, c'est ça, c'est tout C'est vraiment difficile de deck de Feather, de sideboard contre un deck de Feather Ah c'est bien ça par contre Vanguard into Gideon c'est bien Oui j'allais dire Gideon Blackblade ça reste quand même la carte la plus efficace du deck contre Esper C'est une carte qui est difficile à gérer pour Esper Ils ont eu Vrasco's Contempt Il y a des Vrasco's Contempt qui ne jouent même plus maintenant Ben la plupart des gens n'en jouent plus C'est ça exactement Il n'y a plus d'espace en fait Donc Ouais non c'est une main qui peut gagner ça On a une main qui peut gagner contre Esper Bon il y a le Legion's End qui va être propre contre le Vanguard Malheureusement Ah ça blesse Je pense pas que tu gardes ça non Non je pense que c'est tard débarrasse Après après la dernière partie C'est comme non Moi genre je garde tous mes lands Je m'en débarrasse plus Je veux pas regretter Ben voilà le Vanguard On aurait pu jouer la montagne si on était pas obligé de se prendre deux en pleine tête Ouais pfff je pense que ça ira On va survivre On va survivre On va survivre Comme ça on assure les Comme ça on assure pas le misclic tu sais tu pioches sur une autre montagne Oui Ha 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 Ça m'est arrivé une fois dans des parties des idées Et depuis je fais toujours Ça blesse ton homme là Ok là on était pas obligé de faire ça Ok mais là Stop Hurting Yourself Moi ce que j'ai peur c'est qu'un jour il se fasse comme un de Dreadhorde Non 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 Il y avait une bonne raison de faire ça là Ok il y avait une bonne raison C'est que si tu le fais comme ça Un peu discard Non 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 Si tu joues ta montagne Et que tu joues par exemple Fetter Tu peux laisser le God's Willing up sans que ça soit clair Mais le Noxious Grave off the top était impressionnant Ha 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 On parlait du tour précédent mais c'est comme Ah il y a un Galeen qui est mort Alors fais ça ça cache le God's Willing Parce que sinon tu dois payer les deux et le prétendre tu vois Et ça le cache moins Alors que quand tu fais ça tu joues ta montagne Ça te cache ton God's Willing Ça le télégraphe moins Là t'es en train de mettre à gamer arena là T'es pas en train de jouer à Magic tu joues à Arena C'est ça Bah non même à Magic réel ça pourrait passer Ça pourrait passer ouais c'est vrai Par contre te faire ton DK bat tout donc ça Ha 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 Comme David Ah non mais tu pouvais pas savoir que Noxious Grave allait s'en venir Donc là moi je suis sur Feather avec God's Willing Quoi que tu joues sur Feather ou Warboss Ça va être Kaya's Raft Exact c'est ça Donc tu joues la menace à laquelle tu tiens le moins peut-être C'est un peu difficile à... Bah en fait Feather tu veux attendre le plus possible Parce que... Ton essor Bah c'est surtout que récurer God's Willing ça va Mais ton inverseur le sait Alors que récurer The Fine Truck c'est très bon Donc je pense qu'on va avoir Arcanist Bye Bye La carte qui a le moins d'impact Je pense que c'est celle qui sert le moins Ouais Elle te protège de rien du tout Elle fait rien Bah tu joues Feather tu attaques pour 2 Enfin 1 parce qu'on décolle l'envait On va faire sur Warboss pour le Scry Ah oui parce que tu récupères la carte tout de suite Et on va pouvoir s'y attaquer Et on va pas mourir contre le... Ouais Oh! Est-ce qu'on en veut? Ouais Je suis pas convaincu j'ai envie de dire oui mais non La chose c'est que c'est... Un Warboss c'est probablement mieux qu'une carte moyenne Ouais c'est probablement mieux qu'un Demi Land Ouais Mais là Kyle's Wrath qui arrive qui peut wipe le board au complet Encore une fois là God's Willing ne rend pas ta créature indestructible Sheltering Light Ouais Est dans le deck aussi je pense Je me souviens si... Pas dans celui-là mais tu pourrais jouer Sheltering Light Ah il est pas dans le deck du tout? Non Parce que... Où est-ce que je l'ai vu alors? Dans une autre version peut-être? Ah si non non t'as raison il y en a 2 excuse moi My bad Mais ils étaient tout petits Ouais Des petits Sheltering Light Ouais Bah c'est ça parce que si ton adversaire joue Kyle's Wrath T'as au moins de quoi suivre Ouais Ouais Pis t'avais un board qui était définitivement un candidat pour être Kyle's Wrath Ouais Ah oui Entre Fader et Legion Warboss ouais Bon Narf qui vient de trouver le land pour Command the Dreadhorde se demande mais qu'est-ce que je ramène? Euh... Il y a eu beaucoup... Alors tu peux ramener Fader, Legion Warboss, Gideon Mais c'est que des cartes agressives C'est que des cartes agressives mais ça fonctionne relativement bien contre un Warboss Bah en fait... Moi je pense que je ramène tout là C'est un peu... C'est un peu moyen tout ça mais... Hum... Fader... En fait... Ce qui est le plus important c'est Fader parce que c'est une 3-4 volante Qui blague ouais c'est ça Fader ça serait pas si mal Et après tu peux lui donner une lifelink avec Gideon Je pense que tu veux trouver du blanc et du rouge pour essayer d'éviter le God's Willing Tu sais il faut au moins les créatures qui sont d'une couleur ou de l'autre Bah c'est pour ça qu'il prend Warb... Ah il y a le Bailhunt aussi C'est vrai Et c'est vrai on gagne 3 vies au minimum pour le tour Bon... On perd un On est bien là On est bien là On est très bien Ouais... Là on est pas mal du côté de Narf effectivement C'est pour ça que j'aime pas les deck Feather J'adore le deck de Naya parce qu'il pige beaucoup Oui Le deck de Boros ne pige pas du tout Autant j'ai rigolé des Arborizers C'est vrai que le Season of Roof par contre dedans est super bon Ça ça donne une autre dimension au deck C'est ça que j'aime pas du deck de Boros C'est que des fois t'as des openers explosifs Des fois t'as des un drop dans certains decks Donc un drop, deux drops avec le Dauntless Des fois t'avais le Dauntless Bodyguard Je pense la 2-1 qui donnait indestructible à quelque chose T'as vu des versions de ça Il y avait des chocs qui permettaient d'avoir un petit peu de game contre l'agro Mais la version midrange Boros Feather Vraiment là si tu trouves pas le Feather au tour 3 Le Dreadhorde qui... avec les Define Strike Quand t'as les Define Strike et le loop qui commence là ça va c'est génial Mais avant ça c'est... Faire aussi long ça aurait... C'est triste Ça aurait été assez drôle Mais là on va se faire du dégâts Ouch Ouais Ben le tour d'avant ça aurait été très bien Ouais c'est ça c'est... Mais quand même Le deck de Feather fait ce qu'on pensait C'est un deck qui met de la pression Mais contre Kyle's Wrath C'est un deck qui... Tu se coupes Ouais C'est... c'est... Oups Mais, 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 mais Les chances étaient de son côté jusqu'au Noxious Grasp Parce qu'il y avait Gideon Blackblade Très dur à gérer Très très dur à gérer On l'a pas parlé qu'on l'a juste mentionné Ah tiens c'est pas mal ça Oui c'est une très bonne carte pour Nerf Mais sans Noxious Grasp Gideon Blackblade serait en mesure à l'actuel probablement de juste... Dernier la partie à lui tout seul On est pas loin de ce point là Indestructible sur... Lifelink sur Feather Ouais Pfiou Mais Lifelink ça sert à rien Ça métige les dégâts de Rampaging Ferocidon Ben non Puisque Ferocidon l'empêche de marcher Mais oui, mais oui t'as raison Il y a à peu près... Et puis le Gideon il devrait attaquer puisqu'il fait pas grand chose Ouais là il fait rien il va juste rester en pleine zone Mais là on peut pas... Est-ce que... Attends mais... Est-ce que ça se peut qu'il... Est-ce que ça se peut qu'il perde la partie ? Parce que là la menace sur le Referocidon il peut pas être bloqué par le Bell Hunt On l'a interféré en main Ouais non j'avoue j'avoue c'est vrai Mais je suis très confus par tout ça en fait Euh ce bloc le... je suis pas d'accord avec le bloc sur le... En fait l'attaque... Là je suis là... Rewind stop Posez tout le monde Pose Là j'ai besoin du sound effect là Ok stop Pourquoi le Ferocidon bloque la 2-2 ? Plutôt que le Warboss Est-ce qu'on essaie de le laisser continuer à générer des créatures c'est ça ? Oui On veut qu'il continue à générer des créatures pour le Ferocidon Ok ça c'est bien vu Ça j'aime bien Ah t'as vu parfois je vois bien Ça c'est bien vu Mais l'attaque... Elle était bizarre Pas attaquer avec le Gideon Oui Au pire tu donne vigilance si tu veux pas donner le lifelink À la limite tu mises le lifelink correct J'aurais fait la même chose Je l'avoue j'ai... Ça c'est juste une erreur Ça c'est pas grave Like mistakes are made C'est ok Mais le truc de ne pas attaquer que le Gideon Ça c'est dommage Ça c'est une grosse erreur Il peut pas... Il littéralement ne peut pas être... Il fait... Il fait... Et maintenant on fait quoi ? Là on est obligé de balancer quelque chose On peut pas possiblement Moi je remettrais le Ferocidon hein parce que... Mais là on se prend 3... Attends toutes les cartes que j'aurais changé c'était pas le Horror Ben c'est mon problème c'était le... Le Ferocidon Est-ce qu'on est KO au prochain tour ? Euh... On peut laisser un Gobelin back to block ? Ouais mais là est-ce qu'on veut dealer avec tes Ferry ? Probablement pas Donc là l'adversaire est à effectif 6 de vie c'est ça ? On sait qu'il y a effectif 6 Parce qu'il y a un War Boss Donc on peut lui pousser un... Combien de dégâts garantis ici ? 5 ? C'est tout ? Euh 2... On peut faire 2, 3, 5 si ça passe à 2 Puis il y a 1 et puis tu meurs parce que c'est assez de dégâts Parce que c'est assez de dégâts pour te tuer ouais Donc tu dois attaquer avec moins Donc tu peux échanger ta 2-2 pour 1 dégâts Euh... Ce qui ferait que... Tu prends 1 aussi Moi je pense au Shockland du début de la partie là Là il y a 4 points de vie en bas de l'eau il devrait être T'es à la place de jouer la montagne là ? Non bah au moins 2 Au moins 2 Peut-être pas 4 parce qu'il y avait la 2ème Shockland Et c'est pas très grave parce que c'était 8 plus 4 Bah si c'est grave ça change tout Non parce qu'il y a Ferry aussi donc tu joues le Ligionnaire de toute façon Ah tu tombes à 10 c'est vrai Si c'est une ligne difficile Euh... ce qu'on peut faire aussi Moi je pense que t'as pas le choix de garder des blocs T'as pas le choix de garder des bloqueurs T'attends que de 3 c'est tout là Euh... ce que tu peux faire c'est attaquer avec le Ferocidon et les 2 Gobelins Faire un dégât de plus c'est garder le Ligionnaire en backup Parce que si ton adversaire attaque avec tout tu peux bloquer avec et t'as encore Ça tu conserves la plus grosse créature Faut vraiment faire tous les dégâts et faut vraiment faire tous les dégâts que tu peux je pense dans ce spot Ok Tu peux aussi attaquer le Téféry Ça enlève une carte Alors avec le Téféry ça sert à rien d'autre Il enlève une carte c'est tout C'est important mais je pense que quand ton adversaire a A7 Le bon plan c'est de juste tuer ton adversaire Ouais parce qu'il y a pas de life-end qui fonctionne pas Je veux dire t'as pas de carte en fait T'es tellement en arrière d'un point de vue board Que t'es obligé de toutes tes ressources De les lancer Wow Je pense pas que tu vas gagner une guerre d'attrition T'es en train de perdre le board T'as déjà perdu le board C'est à dire que t'as pas le contrôle du board T'es en pure burn mode à l'heure actuelle C'est ça t'es en mode burn là T'es pas en mode de gagner T'es pas de burn spells C'est un très gros problème Ouais mais ton Ferocedon c'est un Bon c'est un Grape Shot Je sais pas comment l'appeler c'est un des gars partout J'ai mis à ce point par exemple c'est Grape Shot Ha 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 C'est pas le meilleur Putain c'est Vigilance maintenant le faire Ouais là on a On a spoté l'erreur que j'aurais fait moi aussi tantôt Mais c'est ça t'es en burn mode avec Ferocedon On est Warboss Je suis pas Je suis pas convaincu par le Kill de Teferi ici là Non c'est parce que là Naft serait à 6 Bon y'aurait une carte de plus Là y'a 2 bloqueurs de back pour le Ferocedon Donc tu peux plus y aller La 2-2 peut bloquer la 1 On peut quand même bloquer le Goblin Ouais c'est ça mais on peut pas Si on peut trouver God's Willing sur le 10th District Est-ce que c'est assez? Non parce que Warboss c'est rouge Bacillica est blanc noir Non ça marchera pas Qu'est-ce qu'on a dans le deck? Mais même c'est ça si le Ferocedon Avait attaqué directement Naft Bah God's Willing ça aurait Ça aurait été l'étal c'est ça? Ça aurait pu l'être au moins là Là le Légionnaire bloque la 1 Si tu donnes le Goblin en plus à Naft C'est un problème Bon voilà ça c'était réglé Hop Ah la Ferocedon là qui est pas à l'effet Ça me blesse à l'intérieur En fait c'est que je veux voir la partie Où ça se serait produit Je voudrais revoir la partie Comment ça se termine? C'est le Goblin que tu enlives 3 points de vie de Naft Et puis tu te dis qu'il y a une carte de plus Oh mais tu sais pas c'est quoi? Esports Faut être result oriented t'as pas compris? Tu peux pas faire les plays objectivement Oh! Attends mais est-ce que... Je pense que tu le fais sur le 10th District Juste parce que ça scry Ouais Je peux aussi le faire sur le Ferocedon En fait tu peux aussi... Est-ce que tu peux juste attaquer Et voir ce qu'ils font? Non Pas vraiment non En fait le Goblin passe quoi qu'il arrive Euh... Enfin Ça c'est l'autre option Tu peux aussi le faire sur le Goblin Parce que t'as le Warboss qui s'en vient là T'as le Warboss sur le top de ton deck Il avait l'étal S'il était à 3 À 6 À 3 oui Il peut garantir le... Le Ferocedon T'aurais garanti que 2 points passent Ouais Ah non le Warboss aurait échangé Ça aurait pas marché Il aurait pu tradé avec la... Ouais Ok 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 Oui ça tu peux faire Le problème de ça c'est que le Warboss peut chumper Mais c'est pas si mal de faire ça Bah t'as pas le choix d'attaquer avec le Goblin De toute façon Oui Un des Goblins doit attaquer Il est obligé Oh la la C'est à l'heure le... C'est à l'heure le... Ouais t'aurais fait Defiant Strike sur le Goblin Into Warboss Ouais c'est ça sur le... Tu joues ton Warboss après Mais le problème c'est que tu prends des dégâts Tu veux aussi qu'il garde le Warboss si possible On en avait parlé pour un dégâts C'est... Mais ça aurait été... Ouais ouais mais je pense que ça aurait été... Ça aurait été bon parce que le Ferrocident il faudrait le bloquer deux fois Deux fois exact Et puis après l'une des créatures à deux passes Donc ouais c'est ça si le Ferrocident allait l'attaquer ça aurait peut-être gagné Mais après il y avait une carte de Teferi qu'on va voir Anyway C'est pas important C'est pas important Cette partie est tight Et ça démontre pour moi Que souvent Attaquer un Planeswalker ou pas C'est vraiment difficile en fait comme décision à prendre Mais c'est les permanents les plus difficiles avec lesquels interagir en général Parce que la quantité de value qui est générée est immense C'est pas facile de savoir C'est quoi les ramifications à la fin Ouais exactement De cette décision-là Ben ça aurait été létal Ouais en effet Mais là avec Ascanta Mais Ferrocident c'est une carte cool C'est dommage qu'on l'ait pas vu le plus avant Mortify Ah c'est ça Ouais ça C'est efficace C'est très efficace ici Je pense qu'on va avoir Narf là gagné Parce que bon Ah mais non ça c'est encore plus efficace C'est GG On va face c'est fini Ou on est pas obligé d'aller face non plus Est-ce que j'ai manqué quelque chose ? En fait le meilleur play ici c'est d'attaquer avec les... Non mais on aurait pu lancer 3 dans sa face puis flyer avec Feather Oui ça serait mieux Ça finit bien une partie je trouve C'est plus facile Oui ça fonctionne Easy C'est assez efficace Attends on peut perdre là ? Oui Sauf ce que Gideon a utilisé Ah ok pour utiliser sur le 10th district Got it C'est beaucoup de ressources pour... C'est cool on a vu l'épée Wow C'est ça qui est important c'est qu'on a vu la grosse épée La grosse épée de Gideon Ok je comprends c'est celle... Le Blair Blair